hey what's up donc j'ai une tête de déterré je sais je vais remédier à tout ça en faisant un ravalement de façade mais j'avais envie de faire une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne get ready with me ce week-end à berlin on va bouger un petit peu je me suis dit que ce serait sympa de vous emmener avec moi je montre pas assez la ville alors qu'elle est géniale qui a plein de choses à faire donc nous allons remédier à tout ça on commence aujourd'hui avec un événement zalando c'est comment expliquer zalando organiser c'est pas un festival c'est pas un pop-up en fait il y aura plein de marques plein de stands de la musique voilà c'est ça un fourre-tout de plein de choses donc je vous emmène avec moi et pour commencer ma tenue alors un t-shirt que j'ai trouvé chez Andy ce que j'aime beaucoup on va faire simple je vais juste le mettre avec un short et certainement des baskets une petite veste on va accessoiriser tout ça je vous montre comment je me maquille et c'est parti bisou 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 donc je vais commencer par le make up un petit make up simple avec des produits que j'ai reçu le hall star de color pop pour la base un primer qui va flouter mes pores simplement j'ai un petit miroir comme d'hab juste là alors je viens de le recevoir je sais pas du tout ce que ça donne est-ce que ça flotte vraiment mes pores comme je vais quand même sortir assez longtemps aujourd'hui je vais être dehors assez longtemps j'ai rajouté ma base benefit pour être sûr là je vois vraiment que même sur le toucher alors là la sensation est plutôt agréable mais ça ressemble plus à une crème hydratante je vais juste insister au niveau des endroits où je brille le plus donc ma zone T et au niveau de mes joues j'ai juste de me salir avec mon t-shirt blanc voilà ensuite je vais utiliser mon nouveau fond de teint que j'ai oublié évidemment donc je vais aller chercher donc c'est les can't stop brown stop tenix je l'ai pris en teinte Sina donc on vous dit que normalement il est censé tenir 24 heures je vous dirai ça plus tard alors la texture est assez épaisse vous voyez les textures assez épaisse je l'ai testé hier pour une vidéo la couvrance est vraiment bien on ne le sent pas sur la peau il est très très agréable à porter hier j'ai pas gardé très longtemps mais il est vraiment super agréable à porter ce que vous voyez la différence c'est quand même pas mal franchement c'est quand même pas mal pour celles qui chercheraient leur teinte si en par exemple sur Fenty pour Fenty, j'utilise la teinte 430 qui est aussi une teinte parfaite pour moi. Donc si vous utilisez la teinte 430 chez Fenty, il y a des chances que celle-là matche parfaitement aussi. Voilà, c'est ça, c'est l'île, c'est l'île. le rendu est vraiment pas mal alors c'est un rendu mat, un fini mat je trouve qu'il est pas super lumineux mais j'ai un teint frais donc ça c'est cool ça c'est plutôt cool je vais venir faire mes sourcils avec mon crayon Sephora en teinte 06 soft charcoal ok, on plus qu'est-ce ah je vais utiliser le concealer HD de NYX en teinte deep golden c'est bon croissant ? on se fait une petite pause deuxième petit déjeuner je sais pas si c'est pour vous mais quand je fais du sport en ce moment j'ai super faim je comprends pas c'est ce qui arrive quand tu te lèves tôt tu prends le petit déjeuner ouais c'est ça je me lève tôt et forcément t'as plus faim c'est compliqué on part dans une heure ok on me large n'est-ce pas c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? alors c'est vrai qu'il est pas très très beaucoup plus clair plutôt je voulais quelque chose de naturel assez naturel donc j'ai juste un ton en dessous des fois je peux en prendre deux mais là j'ai pris juste un ton en dessous et je trouve que ça fait très naturel voilà ensuite je vais prendre ma poudre Sacha comme d'habitude pour venir fixer tout ça alors j'ai une poudre color pop qui est faite aussi pour le dessous de l'oeil mais je la trouve un petit peu blanche trop trop blanche et elle est pas spécialement comme la Laura Mercier vous savez avec un rendu invisible là je trouve qu'il y a le petit côté blanc qui ressort peut-être trop donc je l'utilise quand je sais que j'ai pas de photos à faire ou des trucs comme ça mais comme là je peux faire je vais filmer pendant toute la journée donc j'utilise une valeur sûre et là Sacha est une valeur sûre voilà je vais se passer je vais se passer je vais se passer à la fin je vais se passer ... 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